Apparus en 2017, le Citroën C3 Aircross se transforme pour sa seconde génération car Adziak vous le présente et vous allez voir notamment qu'il va disposer d'une configuration inédite en cinq ou sept places. Voilà sept ans que ce Citroën C3 Aircross est présent sur le marché. Le SUV urbain de la marque au Chevron a réussi à trouver son public puisqu'il s'est vendu à près de 200 000 exemplaires en France et s'est imposé comme un acteur essentiel de segment B dont les français sont si friands. Après un wrestling mi-2021 entraînant l'abandon de sa face rondouillarde pour des lignes plus rectilignes, c'est autour aujourd'hui de la seconde génération de rentrer en scène. Avec ce Citroën Aircross, Citroën continue le renouvellement de sa gamme qui se traduit par une identité de ses villes complètement nouvelle. On a vu tout d'abord ça sur la C3 et bien sûr ce C3 Aircross reprend cette nouvelle face avant qui se caractérise bien sûr par la position du nouveau logo au centre de la calandre. Vous avez également des optiques en forme de C. Cette forme de C se retrouve également au niveau de la partie arrière du véhicule avec le nom Aircross qui est mis en avant sur le haillon. Au final on a un C3 Aircross qui gagne en personnalité, un petit peu en côté, en robustesse. Et c'est clair qu'avec ses 4,39 m, ce nouveau SUV urbain est maintenant un mi-chemin entre celui des SUV citadins et des SUV compacts. En termes de dimensions, ce C3 Aircross mesure désormais 4,39 m, soit une augmentation de la longueur de 23 cm par rapport à la génération actuelle. Toutefois la principale innovation de ce nouveau C3 Aircross se situe dans l'habitacle comme nous le confirme Thierry Blanchard, le responsable produit du C3 Aircross. Effectivement pour la première fois sur le segment BSUV on a une version à la fois 5 places mais aussi une version 7 places. Et ça c'est une grande première sur le marché du BSUV. En fait cette voiture elle a été faite pour répondre aux attentes des clients. On a des clients avec des familles nombreuses ou des familles recomposées avec besoin de transporter plus de personnes à bord, d'un usage vraiment quotidien. C'est cette place dans un gabarit de 4,39 m donc assez compact. Quand on parle de cette place, en termes d'usage client on est davantage sur un 5 plus 2. La troisième rangée c'est d'abord des sièges extra pour des usages occasionnels ou transporter les enfants, les copains des enfants pour un usage quotidien par exemple. La principale particularité de ce nouveau C3 Aircross c'est qu'il est disponible en 5 ou 7 places. La version électrique sera uniquement dispo en version 5 places et grâce à son empattement de 2,65 m, vous avez une habitabilité arrière qui est tout simplement extraordinaire pour la catégorie. Regardez, je mesure 1,80 m et vous êtes très très large. Au niveau de l'espace aux genoux c'est vraiment très très bien. Rien à redire également au niveau de la garde au toit. En plus vous avez pas mal de rangement par exemple au niveau de ces doubles aumônières. Citroën coche toutes les bonnes cases pour un véhicule à destination familiale et vous allez voir quand ça se passe c'est pas mal du tout également. Alors nous voici maintenant dans la version 7 places qui a la grande nouveauté de cette génération de C3 Aircross disponible uniquement avec les versions thermiques. Alors même longueur, même appartement mais implantation de la banque intérieure différente de 6 cm qui est plus avancée. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de place encore à l'arrière. Moins bien sûr que la version 5 places mais ça reste largement suffisant. Et bien sûr la nouveauté c'est les places de 3ème rang. Nous voici donc installés maintenant aux places les plus arrière de ce C3 Aircross seconde génération. Configuration 7 places. Alors des places de dépannage. Vous avez affaire à des sièges escamotables. Alors je mesure 1m80 comme je vous disais tout à l'heure. En termes d'espace aux genoux c'est quand même vraiment du dépannage. Pas de problème au niveau de la garde au toit mais vous n'êtes pas non plus très bien mais c'est parfait pour des enfants par exemple. Si vous devez faire 20 ou 30 km avec ça sera parfait. En tout cas c'est une possibilité de plus qu'offre le Citroën ce qui n'était pas le cas avant. Très accueillant pour les passagers comme nous avons pu voir précédemment. Il est aussi pour le volume de chargement avec une contenance allant de 460 à 1600 litres pour la version 5 places. Comptez des valeurs de 40, 330 litres et 1600 litres en 7 places. A l'intérieur de ce C3 Aircross on retrouve la planche de bord, la tout dernière C3 avec son organisation totalement inédite. Vous avez ainsi un petit volant qui est surplombé par une instrumentation numérique positionnée un petit peu en façon surélevée donc pas de problème au niveau de la visibilité. Et vous avez un écran multimédia de 10,25 pouces. Bonne nouvelle, les commandes de clim sont totalement indépendantes de cet écran. Rien à redire au niveau de la présentation donc assez original. La qualité au rendez vous avec par exemple du tissu sur la planche de bord et en plus l'équipement de ce C3 Aircross est plutôt valorisant avec par exemple la climatisation automatique, les sièges chauffants, le volant chauffant ou le régulateur de vitesse. Développée à partir de la plateforme Small Car la même que celle de la dernière C3, le C3 Aircross sera commercialisé en thermique et pour la première fois en électrique. En thermique, les clients auront le choix entre le 1.2 PureTech 100 chevaux et le 1.2 MHCV 48V de 136 chevaux. En électrique, le C3 Aircross sera admis par un nouveau bloc de 83 kW soit l'équivalent de 113 chevaux, alimenté par une batterie LFP de 44 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie de 300 km. En 2025, une nouvelle version devra attendre 400 km. Pour ce qui est de la recharge, cette batterie est capable de supporter des charges en courant continu de 100 kW, de quoi passer de 20 à 80 % de la batterie en 26 minutes. En courant alternatif, les capacités de charge oscillent entre 7 et 11 kW. Enfin, en ce qui concerne le comportement, ce C3 Aircross sera bien évidemment doté des caractéristiques du programme Advanced Confort de la marque Chevron avec notamment deux séries, les suspensions à butée hydraulique. Avec cette nouvelle génération de C3 Aircross, Citroën nous propose une alternative, une proposition très cohérente, conforme au renouveau de la marque avec notamment un véhicule au look assez affirmé. Vous avez une présentation intérieure soignée, une bonne habitabilité, la possibilité d'avoir 5 ou 7 passes, mais également un véhicule soit électrique, soit thermique, de quoi séduire un maximum de clients. La commercialisation et la première publique de ce véhicule se fera à l'occasion du Mondial de Paris.